Bonsoir, je suis Félix, je suis le réalisateur du documentaire d'Antoine. Sauf que j'ai perdu Antoine. C'est le troisième jour au Main Square, on va essayer de le retrouver. La dernière fois que j'ai bu, il était au camping avec une vache. Putain, c'était une expérience de ouf ! Une vraie expérience chez Menn. Maintenant tu me lâches la grappe, j'ai envie d'aller avec mes copains. La vache est le truc chelou. Allez les mecs, on va boire des coups. Putain, tu me donnes la vie de faire un Scrab ou un Domino. Tu connais Mylène Fermer ? Antoine ! Excusez-moi les gars, est-ce que vous avez vu ce mec-là ? Ah lui ! Ah mais c'est gluten ! Mais non, c'est contraceptif ! Ah mais vous l'avez vu ou pas ? Ah non désolé, je le cherche. Antoine ! Gluten ! Tiens ! T'as vu le mec-là ? Ce mec-là, tu l'as vu ? Ouais, il est vers le Nord. Mais le Nord d'où ? Est-ce que vous avez vu ce mec ? Je cherche, c'est mon pote, j'ai perdu mon pote. Ah mais ouais je le connais, c'est contraceptif ! Mais c'est contraceptif ! Arrêtez ! Contre-insceptif ! Est-ce que tu as vu ce mec-là ? C'est ce mec-là ? Il est au Sud. Il est au Sud là-bas. Ton pote, il m'a dit qu'il était au Nord. Je t'ai dit, on parle pas aux Hakunes ! Bonsoir ! Bonsoir ! Est-ce que vous auriez vu... Parce que comme vous l'avez vu souvent... Non, non, non. C'est sérieux, il est peut-être mort. C'est bien fait pour sa gueule, comme ça je verrai plus sa tronche. D'accord. Bon bah voilà, dernier jour au Main Square, c'est fini. Antoine est mort, on va pas pouvoir prendre le train. C'est con, on avait vraiment vécu des trucs sympas. Ah, c'est quoi ton pote là-bas ? Quoi ? Antoine ? Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! Au revoir ! Ça va, t'es calmé ? Moi, t'as couru vers moi avec une caméra, je me suis senti agressé. Je me suis dit, putain, on dirait un rhinocéros, tu sais. Je veux pas que tu le prennes contre toi, mais en fait, tu symbolises quelque chose que je rejette maintenant. La musique. Moi, je suis plus dans la musique. Ce qu'on a vécu cette nuit, ce que j'ai vécu cette nuit, parce que toi, t'étais pas là. Toi, t'as fui avec ta caméra. Moi, j'ai rencontré des vraies personnes cette nuit. Du coup, j'ai un nouveau nom de scène aujourd'hui. Je m'appelle Renaissance. Je m'appelle Renaissance. Et pourquoi ? Parce que je photographie. Je photographie l'âme des gens avec mon âme. Souris. Souris. Clac. Je t'ai pris en photo, là. Mais c'est un souvenir. C'est une expérience. Et c'est ça, la Renaissance. La vraie Renaissance, c'est de revivre le vrai, sans filtre. Il y a eu un paquet de trucs chelous, mec, hier. Un moment, j'étais avec une meuf. Elle était super belle, Marc. C'est quoi ? C'est un tee-shirt, c'est un tee-shirt. Je le sais. Oh, j'ai vomir. T'as de l'aspirine ? Je sais pas ce qu'il y avait dans la phrase Tagada hier, mais... Je pense vraiment qu'avec le truc qui m'a filé hier, il faut éviter de se sucer le pouce. Parce que c'est ce genre de truc, un quart d'heure plus tard, tu te rends compte que c'est pas ton pouce. Pourtant, j'en ai goûté des drogues du 1. T'as déjà essayé l'assouplissant. Le truc qu'il m'a donné, tu le files à un enfant, je pense qu'il explose devant toi et t'as les bouts de corps qui forment la phrase « manger, bouger ». Non, mais le truc, c'est que tu te sens tout-puissant avec ce genre de choses. C'est pour ça que j'aime pas. C'est que tu te sens conquérant, même si c'est important d'être conquérant dans la vie. Il faut savoir aller vers de nouveaux horizons, vers l'inconnu. Regarde les pédophiles. À mon avis, le truc que j'ai pris hier, tu le files à Donald Trump. Il se marie direct avec un culturiste sur la musique de Yosundur. Tu vois, les festivals, pour moi, c'est fini, là. Moi, tous les trucs où ça gueule, ça veut du son, les Eurokens, la Manif Portus, tout ça... C'est un regroupement, je suis d'accord, mais c'est pas un vrai... Les gens, en fait, ils viennent chercher une expérience sensorielle. Moi, je veux une autre expérience. Et pendant ce festival, ce qui me revient, c'est que les gens n'étaient pas prêts. Les producteurs, les gens de ce métier, ils n'étaient pas prêts. Ils ne sont pas attentifs à ce qui est nouveau. C'est dommage. Il y a un producteur qui est venu te voir hier soir. Il y a qui qui est venu me voir ? Un prod. Mais non. Mais c'était un mec important. Tu veux voir ? Bah, ouais. J'ai vu ton truc, là, tout à l'heure, c'est génial. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. J'ai un label, je te signe, on fait... Je te propose quoi ? Allez, 50 000, là, maintenant, à la signature. Mais label, mais je ne suis pas une vache. Tu es royaltiste et toi, tu es à 100 000 dans deux mois. Mais c'est la reine d'Angleterre, les royaltistes. Tu ne me signes pas. Mais je te propose un concours. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de la vie. J'ai besoin des vaches. Je suis... Je cherche une... Il y a un escalier de secours, là ! Le marteau pour péter la vie, j'ai envie de te péter la gueule avec. C'est pas possible, t'es aussi con ! Mais t'es con ! Mais pourquoi, si tu vois que je plane à Samy, tu me jettes de l'eau à la gueule ? Pourquoi tu ne me réveilles pas ? Mais je te paye pour quoi ? C'est pour des moments comme ça. Je ne te paye pas. Oui, mais il y a une relation d'amitié, quand même, qui s'est créée. On se connaît depuis vendredi. Depuis vendredi, et alors, moi, j'ai déjà été pote avec des gens en moins de temps que ça. Regarde hier. On est là, on est ensemble. Il y a le mec qui me propose de l'argent. Il me propose de la thune. Tu ne me laisses pas délirer. J'ai parlé à une poubelle. J'ai dit, j'ai dit.